Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Nous voilà à la leçon de jeudi, un avant-goût de la nouvelle création. Comparons Exode 20 les versets 8 à 11, Deutéronome 5 les versets 12 à 15 et Hébreu 4 les versets 8 à 11. Quelle différence voyez-vous au sujet de la signification du repos de sabbat ? Exode 20 verset 8 à 11 Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en six jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Deutéronome 5 les versets 12 à 15 Observe le jour du repos pour le sanctifier comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné. Tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Hébreu 4 les versets 8 à 11 Comme nous l'avons déjà vu, ces textes d'Exode et de Deutéronome nous invitent à regarder vers le passé. Ils nous exhortent à nous reposer le sabbat afin de célébrer ce que Dieu a réalisé lors de la création et lors de la rédemption. Cependant, Hébreu 4 les versets 9 à 11 nous invitent à tourner nos regards vers l'avenir. Le passage nous dit que Dieu a préparé un repos de sabbat qui se trouve dans le futur. Il indique une nouvelle dimension dans l'observation du sabbat. Non seulement le repos du sabbat commémore les victoires de Dieu par le passé, mais il célèbre aussi les promesses de Dieu pour l'avenir. La dimension future de l'observation du sabbat a toujours été présente, mais elle a souvent été négligée. Après la chute, elle en est venue à signifier que Dieu redonnerait un jour à la création sa gloire originelle à travers le Messie. Dieu nous a ordonné de célébrer ses actes de rédemption à travers l'observation du sabbat, car le sabbat désignait l'aboutissement de la rédemption dans une nouvelle création. L'observation du sabbat est une anticipation du ciel dans ce monde imparfait. La tradition juive a toujours été claire là-dessus. Life of Adam and Eve, The Old Testament, Pseudépigrapha, La vie d'Adam et Ève, les pseudépigraphes de l'Ancien Testament, de M.D. Johnson, à la page 18. Un ouvrage écrit entre l'an 100 avant Jésus-Christ et l'an 200 après Jésus-Christ dit Le septième jour est un signe de la résurrection, le repos de l'air à venir. Une autre source juive, ancienne, dit que l'air à venir est le jour qui est le saint repos de sabbat pour l'éternité. Tiré du livre de Jacob Nussner de Mishnah, A New Translation, le Mishnah, une nouvelle traduction, à la page 873. Le Othiot du Rabbi Akiba, une source plus récente, dit Texte tiré du livre The Sabbath Anticipation of Redemption, le Sabbath Anticipation de la Rédemption, et Judaism A Quarterly Journal, aux pages 443 et 444, écrit par Théodore Friedman. Le sabbat est un jour de célébration de joie et d'action de grâce. Quand nous observons le sabbat, nous indiquons que nous croyons aux promesses de Dieu, que nous acceptons le don de sa grâce. Le sabbat est la foi vivote. En ce qui concerne nos actes, l'observation du sabbat est probablement l'expression la plus complète de notre conviction selon laquelle nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi en lui. Comment apprendre à observer le sabbat d'une manière qui montre vraiment notre compréhension de ce qu'est le salut par la foi, en dehors des œuvres de la loi ? En quoi le fait de se reposer le jour du sabbat est-il une expression du salut par la grâce ? Au revoir ! Et à demain si Dieu veut ! Dieu nous parle ! Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Sous-titrage ST' 501